Musique Alors il y a une chose dont je ne vais pas parler, je vous ai parlé au début de la détection directe. Donc c'est Jupiter jeune qu'on arrive à imager, donc vraiment à détecter dans l'environnement de leur planète. Effectivement, je ne vais pas en parler, mais on peut aussi obtenir des spectres de ces planètes-là, puisqu'on arrive à distinguer les photons de la planète de l'étoile. On peut tout à fait mesurer la luminosité de ces planètes dans différentes bandes spectrales et faire un spectre d'émissions de ces planètes-là. Ça a été fait, et grosso modo, ça colle à peu près avec les modèles pour des compositions de Jupiter chaud. Chaud non pas parce qu'ils sont proches de leur étoile, mais parce qu'ils sont jeunes et nouvellement formés et qu'ils sont encore chauds de leur formation. Pour ça, je ne vais pas trop en parler, mais c'est une première façon qu'on a de caractériser les atmosphères, en tout cas de planètes joviennes, jeunes. Une autre façon, c'est pour les planètes qui transitent. Donc je reviens un petit peu sur les transits. Ce que je montre ici, à nouveau, c'est le... Donc on n'a pas de résolution spatiale, on observe une étoile qui a une planète qui transite. On a de la chance d'être dans le plan orbital. Et on va avoir deux types d'éclipses, deux types de transit. Le transit primaire, quand la planète passe devant son étoile. Et puis le transit secondaire, quand la planète passe derrière. Donc je vais d'abord m'intéresser au transit primaire. Et si on a une planète qui n'a pas d'atmosphère, qui est juste une sphère rocheuse ou glacée, ce que vous voulez, qui n'a pas d'atmosphère, donc lors du transit, la luminosité du système va baisser. Typiquement pour une planète de la taille de Jupiter, à peu près d'un pour cent. Donc un gros transit, bien visible, bien observable. Si elle n'a pas d'atmosphère, la profondeur de ce transit va être indépendante de la longueur d'onde. On va observer la même diminution relative de luminosité qu'on l'observe dans l'UV, dans le visible, dans l'infrarouge. C'est indépendant, la planète est opaque de la même façon à toutes les longueurs d'onde. Si par contre, cette planète a une atmosphère, cette atmosphère ne va pas avoir la même transmissivité, la même opacité en fonction de la longueur d'onde. Si on raisonne en termes de rayons apparents de la planète, on ne va pas trouver exactement le même rayon apparent selon qu'on l'observe dans une bande d'absorption de l'atmosphère, ou au contraire, dans une longueur d'onde où l'atmosphère est très transparente. On va voir la planète plus petite, là où l'atmosphère est très transparente, et un peu plus grosse, là où, par exemple, on est dans une bande d'absorption d'un composé important de cette atmosphère. Donc du coup, déjà, la notion de rayon, elle n'est plus clairement définie, mais ça, on avait déjà le problème. Quel est le rayon de Jupiter ? Jupiter, c'est une sphère de gaz. Quand est-ce qu'on s'arrête et qu'on dit, voilà, je suis... Donc là, le standard, quand on parle du rayon de Jupiter, c'est au niveau de pression de 1 bar. Mais ça, c'est arbitraire, c'est une définition. Donc là, on voit des variations du rayon apparent. Alors, ces variations sont très faibles. Si on prend un Jupiter chaud, qui est vraiment le cas le plus favorable, parce que l'atmosphère est très chaude, et elle a une masse moléculaire très faible. C'est de l'hydrogène essentiellement, donc elle est très étendue. Elle a une hauteur d'échelle qui est très grande. Et on va avoir des variations spectrales qui vont être de l'ordre à peu près de 0,01%, 10-4. Donc en termes de photométrie, il faut pouvoir faire de la photométrie à 10-4, c'est-à-dire arriver à compter 10-1, 10-2, 10-3. Donc il faut quand même une bonne sensibilité. Alors, quand on veut faire ça, on est très sensible. Alors, grosso modo, on va être très sensible à ce produit-là, c'est-à-dire à la surface absorbante de l'atmosphère. Donc grosso modo, ça va être ce delta de rayon, l'épaisseur de l'atmosphère, fois le rayon, divisé par le rayon de l'étoile. Et ce delta lié à l'atmosphère, grosso modo, il va être proportionnel à la hauteur d'échelle. Donc la hauteur d'échelle, c'est proportionnel à la température et c'est inversement proportionnel à la masse moléculaire. Donc dans le Jupiter chaud, T est élevé, la masse moléculaire est faible, c'est l'hydrogène. Donc le delta R, il est le plus grand qu'on puisse imaginer pour une atmosphère planétaire. Si on faisait la Terre, on divisait presque par un ordre de grandeur la température, on passe de, pas tout à fait, mais il y a des Jupiter chauds à 3000K, on passe de 3000 à 300, un ordre de grandeur ici, et on passe de 2 à 28, poum ! Et puis le R ici, il est aussi beaucoup plus petit. Donc voilà, ce qu'on peut faire pour l'instant avec les Jupiter chauds, on ne pourra pas forcément le faire avec des planètes de type terrestre. Mais bon. Donc la première fois que ça a été réussi, c'était d'abord dans l'UV, dans l'arrêt du sodium. Alors le sodium, non pas qu'il soit particulièrement abondant dans ces atmosphères planétaires, mais il a des transitions extrêmement fortes et il a pu être observé dans le spectre en transmission, dans l'UV, donc dans la haute atmosphère, les atomes de sodium. On était plus intéressé, c'est un biais complet, mais moi je suis particulièrement plus intéressé par les molécules, donc il faut aller plutôt dans le domaine du proche infrarouge ou de l'infrarouge. Et la première molécule qui a été observée, c'est la vapeur d'eau, ça a été fait en 2007. Un papier ici de Tineti et Tal, sur une planète qui s'appelle HD 189 733 B, qui a le mérite d'être un Jupiter chaud, très proche de... On a vu que les Jupiter chauds, ils n'étaient pas si abondants que ça, c'est 1% des étoiles qui ont un Jupiter chaud, donc il faut commencer, on ne les trouve pas à la porte à côté, et donc ça, ça doit être en des plus proches, il doit être une vingtaine de parsecs, une quinzaine de parsecs, quelque chose comme ça, donc il est très proche. Il est autour d'une étoile K, donc on a un contraste de luminosité intéressant, c'est un peu moins lumineux qu'une étoile de type solaire, et la première observation qu'il y avait eue, c'était ces trois points-là, ici, le bleu là, le bleu là et le bleu là, et on a, dans ce papier, on a détecté la vapeur d'eau, c'était un peu osé, c'était un peu osé de dire avec trois points qu'on avait un point dans une bande de l'eau, un point hors de la bande de l'eau, et on avait publié ce spectre théorique, on avait publié ce spectre théorique, sur le conflit, c'était un fit de ces trois points, mais qui était un modèle d'atmosphère, et à l'époque, moi j'étais comme ça, je me disais, la première observation qu'on fait ailleurs, on aura bien de la chance, si les observations repassent par le spectre théorique, les observations qui ont été faites après, elles se distribuent là, et tout ce qu'on voit, toute la structure de ce spectre, il est dû à la vapeur d'eau. Non pas que ce soit une molécule dominante, mais pour des objets de composition solaire, à 1000-2000K, c'est que même typiquement, avec le CO, le réservoir d'oxygène, donc on est à peu près à 10-4 en abondance, et l'eau, c'est un composé qui absorbe beaucoup, donc on a pu détecter la vapeur d'eau comme ça. Alors simplement, si on veut faire ça pour une planète type terrestre, il faudrait arriver à voir des variations 300 fois plus faibles, ça c'est très compliqué. On voit quand même les barres d'erreur qui étaient importantes. Alors juste pour dire, ces premières observations-là, elles ont été faites avec le télescope spatial Spitzer, qui est un télescope infrarouge, qui était refroidi pour pouvoir observer à des grandes longueurs d'onde, qui a épuisé son refroidisseur, donc qui maintenant est dans une phase plus chaude, donc il ne peut observer maintenant plus qu'à des longueurs d'onde plus courtes, dans le très proche infrarouge, et qui est un petit télescope qui est grand comme ça. Et ça, ça a été fait avec le télescope spatial Hubble, avec NICMOS, un instrument, un instrument, le télescope spatial Hubble. Il y a aussi des observations qui sont faites maintenant depuis le sol. Je n'en parlerai pas aujourd'hui. Il y a même des observations depuis le sol, où le CO a été détecté, et où on voit en fait l'effet Doppler sur les rays du CO, lié à la circulation atmosphérique dans la planète. Je n'en parlerai pas ici, mais pour vous dire le genre de choses qu'on arrive à faire. Ce qui paraissait extraordinaire, il y a quatre ans, maintenant on fait beaucoup mieux. Alors un autre point intéressant, c'est cette éclipse secondaire. Donc quand la planète passe derrière, on a l'étoile isolée. On voit l'étoile telle qu'elle devait être, quand elle n'est pas polluée par ce Jupiter chaud, qui a sa propre émission. Donc ça nous permet ici, on a le vrai 1, on a le vrai niveau de luminosité de l'étoile. Supposons qu'elle ne varie pas trop. Et donc du coup, si on fait une observation juste avant ou juste après le transit secondaire, cette chute de luminosité, c'est l'émission de la planète. Si on est dans l'infrarouge, donc l'émission thermique, si on est à des longueurs d'ondes visibles, c'est la réflexion de l'atmosphère. Donc ce qu'on voit, c'est le côté jour de la planète qui émet, si on est par exemple dans le prochain infrarouge, il émet et pouf, il disparaît. Donc cette différence-là, c'est l'émission thermique de la planète. Comme on connaît le rayon de la planète grâce au transit primaire, observé à courte longueur d'onde, où on n'est pas pollué par l'émission de la planète, on connaît le rayon, on connaît le flux qu'il reçoit, on peut lui donner une température de brillance. Ça ne veut pas forcément dire... C'est généralement la température de brillance, ça va être la température quelque part dans l'atmosphère, après ça dépend de la longueur d'onde à laquelle on observe, mais grosso modo, on a une mesure de la température de brillance de la planète. Donc on peut faire cette mesure à différentes longueurs d'onde. Vous voyez ici des spectres obtenus ici, donc ça c'est d'être avec Spitzer, puisqu'on a 24 microns, 16 microns, 8 microns, etc. Donc tout ça, c'est maintenant des longueurs d'onde qui sont plus accessibles parce que l'instrument n'est plus refroidi. Et donc on peut faire un spectre de l'émission thermique de la planète et comparer avec des modèles théoriques. Donc ici vous avez les points d'observation, et ici vous avez des spectres théoriques. Donc pour l'instant, on n'est pas très très contraints, mais bon. Voilà une autre observation faite pour HD 209 458, où on a des spectres théoriques et des points observationnels. Et vous voyez différents modèles où on met... Le problème, c'est qu'on a plus de... On a à peu près autant de paramètres. Bon, j'exagère un peu. Maintenant ici, il y en a un peu plus, mais on a à peu près autant de paramètres que de points d'observation. Donc pour ceux qui font du traitement du signal, vous savez que c'est quand même très dégénéré. Voilà, donc il y a beaucoup de controverses sur ce qu'on peut effectivement dire et ne pas dire sur ces atmosphères-là, mais on a quand même notamment des détections des bandes de CO2 qui sont extrêmement claires. Là, il n'y a aucun doute dessus. Et le CO2, on a vraiment un écart entre ce qui est prédit par les modèles et ce qui est observé. Et ce n'est pas un écart qui est dû à la photochimie. Ça, on l'a testé. La photochimie n'a quasiment pas d'effet sur le CO2 sur ces planètes-là. C'est probablement que la composition, notamment la métallicité de ces objets. Donc en astrophysique, la métallicité, ce qu'on appelle la métallicité, c'est l'abondance des éléments lourds. Donc c'est l'abondance du carbone, oxygène, azote, etc. Donc tout ça, nous, on appelle ça des métaux. On met tout ça dans le même sac. Et on modélise généralement ces objets-là en supposant une composition solaire. Et on prend soit une composition solaire, soit la même composition que l'étoile haute. Ceci dit, on sait que les planètes géantes sont probablement enrichies en éléments lourds. Donc elles doivent avoir des métallicités. Et dans ce cas-là, comme le CO2, il y a trois éléments lourds, ça doit être très, très dépendant de la métallicité. Le problème, c'est que pour avoir du CO2, il faut avoir un rapport... Ça marche bien avec un rapport C sur O, on va dire, à peu près de 0,5, atypiquement solaire. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'observations qui tentent à montrer qu'il y a du méthane. Alors là, le méthane, pour l'expliquer, il faudrait plutôt un rapport C sur O, proche de 1 ou supérieur à 1. Donc on a vraiment des problèmes avec la chimie de ces objets-là, qui est vraiment un de nos sujets de travail fort actuels. Et c'est assez intéressant parce qu'on ne comprend rien. Quand on ne comprend rien, c'est là où c'est vraiment passionnant. Donc là, on ne comprend pas grand-chose. Alors si je fais un zoom sur cette courbe de lumière ici, qui a été obtenue sur la totalité d'une orbite de cet objet, alors c'est sûr que ce sont des objets qui ont des années, qui durent quelques jours, c'est plus facile d'avoir la photométrie sur toute une orbite. Vous voyez cette espèce de petite remontée du flux. Si on zoom dessus, elle est très nette. Ça, c'est simplement que, en fait, donc ça, c'est le rayonnement de l'étoile plus de la planète. Mais ici, on a la planète qui nous montre son côté nuit. Et ici, on a la planète qui nous montre son côté jour. Et le côté jour, il est plus chaud que le côté nuit. Et donc, on a cette modulation. Et l'amplitude de ces modulations est liée au contraste de température entre le jour et la nuit. Alors ce contraste de température, c'est un contraste de température de brillance dans la bande spectrale où on regarde, on peut avoir des contrastes de température différents à différentes longueurs d'onde. Parce qu'à une longueur d'onde, on voit par exemple la très haute atmosphère qui a une circulation atmosphérique particulière. À une autre longueur d'onde, on peut sonder beaucoup plus profond. Et donc, il y a eu beaucoup de papiers qui disent un peu n'importe quoi là-dessus, qui assimilent un peu la température de brillance à une espèce de température physique globale de la planète et qui compare des observations à différentes longueurs d'onde en parlant d'efficacité que cette planète est plus efficace pour redistribuer sa chaleur qu'une autre. Alors qu'il faut vraiment considérer le fait qu'on ne sonde pas les mêmes profondeurs si on n'est pas aux mêmes longueurs d'onde et voire même si on est aux mêmes longueurs d'onde mais qu'on a des planètes qui n'ont pas les mêmes compositions, on peut ne pas sonder aux mêmes profondeurs. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les courbes de phase ou la photométrie orbitale. C'est un sujet très intéressant. Ça peut être obtenu sur des planètes qui transitent mais aussi sur des planètes qui ne transitent pas. Si cette planète, je change son inclinaison un tout petit peu, je vais perdre les transits mais je ne vais pas perdre cette modulation-là. Je vais affecter un peu son amplitude mais très très peu. Donc grosso modo, ça on peut le voir aussi pour des planètes qui ne transitent pas. Ça a été observé par exemple dans le cas de Y en Androméda. On a pu voir la phase alors que la planète ne transite pas. Et notamment pour des planètes telluriques, ça permet de faire la différence notamment entre des planètes qui ont une atmosphère et qui vont avoir des contrastes jour-nuit très différents des planètes qui n'ont pas d'atmosphère où basiquement le côté nuit va être négligeable dans l'émission. Je ne vais pas trop parler de ça ici mais il y a pas mal de choses qu'on peut faire à partir des courbes de phase et notamment sur les planètes telluriques. Je vais revenir sur un cas assez intéressant dont finalement j'ai déjà un peu parlé qui est cette planète-là qui est Gliese 12-14b qui est une planète qui transite qui a été découverte par son transit et d'une façon un peu particulière puisque toutes les autres planètes qui transitent ont été découvertes de deux façons. Soit elles ont d'abord été découvertes par vitesse radiale et au moment où si la géométrie est favorable elle doit transiter on a fait des observations et certaines d'entre elles se sont avérées transiter. Soit elles ont été découvertes dans des survets où on observe des milliers, des centaines de milliers voire des millions d'étoiles en même temps. Donc ça c'est les survets au sol, c'est Coro, c'est Kepler et on trouve des objets qui transitent et ensuite quand on peut le faire on fait les vitesses radiales et quand elles sont trop loin on ne peut pas le faire on n'a que le rayon on n'est même pas toujours sûr que c'est une planète. Pour cette planète-là c'était une autre idée donc c'est David Charbonneau qui est d'ailleurs le découvreur de la première planète en transit HD 209-458 lui il a eu pour idée il veut trouver des planètes habitables autour d'étoiles M et il se trouve que les étoiles M les planètes habitables autour d'étoiles M donc ces étoiles très peu massives très peu lumineuses la période habitale dans la zone d'habitabilité dont on va parler après c'est quelques jours quelques semaines enfin c'est très court donc il s'est dit je vais faire un catalogue des étoiles M qui sont proches que je peux observer avec des petits télescopes et je vais avoir avec une petite batterie télescope je vais les observer alors pas en continu parce que l'instrument il a un endroit donné mais je vais les absorber sur suffisamment de temps pour avoir une couverture temporelle qui va faire qu'à un moment donné je vais pouvoir exclure exclure la présence d'une planète transitante à telle période et je vais pouvoir passer à une autre et donc il a ce système de télescope qui s'appelle M Earth qui passe d'une étoile M à une autre etc et qui a pu détecter cette planète Gliss 1214b qui est très intéressante qui est une planète bon plus massive que la Terre qui fait à peu près cette fois la masse de la Terre ça c'était obtenu ensuite par son signal en vitesse radiale elle fait à peu près deux fois et demi le rayon de la Terre et pour pouvoir expliquer sa masse et son rayon il faut que ce soit une planète riche en volatiles quel que soit ses volatiles ça peut être une planète d'eau 100% d'eau c'est pas très réaliste un modèle de formation on fait que de l'eau ça peut être une planète avec un cœur rocheux et une atmosphère d'hydrogène et d'hélium par dessus le problème il est double d'abord c'est que si on veut expliquer le rayon avec une atmosphère d'hydrogène et d'hélium on peut pas mettre beaucoup d'hydrogène et d'hélium parce que si on met beaucoup d'hydrogène et d'hélium le rayon il va pas être à 2,5 il va être bien au-dessus donc pour arriver là même si on prend un cœur relativement dense la quantité d'hydrogène qu'on va y mettre ce que je vous disais tout à l'heure elle a une durée de vie par rapport à l'échappement qui est faible l'hydrogène c'est léger c'est pas très lié à la planète et pour des objets qui sont relativement chauds comme ça ça se barre donc il y a une durée de vie de cette enveloppe d'hydrogène si on l'invoque qui est trop faible et qui semble irréaliste de l'avoir observé et en plus de ça on a des observations des observations spectrales lors du transit qui ne montrent rien ce qui peut vouloir dire qu'il n'y a pas d'atmosphère ça semble pas trop réaliste puisqu'au moins on est sûr qu'elle doit être riche en volatil mais ça peut simplement dire qu'avec la précision des observations actuelles c'est une atmosphère dense je vous ai dit que le signal en transit il était proportionnel à la hauteur d'échelle si on a une atmosphère qui est faite d'éléments comme l'azote l'eau etc c'est pas pareil que si c'est de l'hydrogène donc ce qu'on peut exclure c'est une atmosphère d'hydrogène donc si on peut exclure une atmosphère d'hydrogène à moins qu'il y ait une couche nuageuse qui nous bloque tout c'est aussi possible mais si on peut exclure une atmosphère d'hydrogène on est embêté parce que comment on l'a fait cette planète là et donc c'est aussi un problème et moi j'aurais tendance à penser que c'est simplement que ces courbes là théoriques sont on met des incertitudes ici sur les observations on devrait mettre des incertitudes sur ces courbes théoriques et je pense que ces incertitudes sont élevées parce que l'équation d'état le diagramme de phase de l'eau et l'équation d'état de l'eau aux températures et pressions qu'on trouve dans les intérieurs planétaires ne sont pas bien connues c'est extrêmement complexe que ça a étudié théoriquement et expérimentalement et il y a un article récent justement qui dit qu'on surestime la compressibilité de l'eau à haute pression et que justement cette courbe théorique elle devrait être plus haute glisse 1214b pourrait être une planète océan bon voilà donc j'arrive sur ma partie un peu plus sur l'habitabilité et les biosignatures donc beaucoup plus de spéculations à venir donc voilà ça rentre plus dans le cadre de l'école d'exobiologie je vais essayer de ne pas dire trop de bêtises de toute façon moi je me considère comme un physicien et donc tout ce que je dis sur l'habitabilité et les biosignatures c'est avec des hypothèses où pour moi l'habitabilité c'est quand il y a de l'eau liquide et puis voilà je ne vais pas tellement plus loin donc c'est sûrement des hypothèses très très simplistes mais au moins j'ai dit moins de bêtises comme ça ce qui moi personnellement me motive mais je ne suis pas le seul c'est cet argument initial de dire qu'on est sur une planète qui quand on la regarde même à des distances astronomiques présente dans son spectre des signatures qui sont héritées du vivant et qui sont des signatures qui ne sont pas des épiphénomènes qui sont des signatures extrêmement fortes comme la bande de l'ozone ici à 9,6 microns ou l'arrêt de l'oxygène à 760 nanomètres donc ce qu'on a sur ce diagramme c'est le spectre comparé de Vénus de la Terre et de Mars donc dans les trois planètes on voit les signatures du CO2 auxquelles viennent s'ajouter dans le cadre de la Terre la vapeur d'eau qui structure énormément le spectre de la Terre mais aussi l'ozone et l'oxygène qui sont vraiment hérités du vivant et c'est quand même assez non seulement ils sont hérités du vivant mais ils sont hérités de micro-organismes qui font la photosynthèse oxygénique et c'est assez fascinant de se dire qu'on a des micro-organismes qui changent de façon globale les propriétés macroscopiques observables à des distances astronomiques de la Terre en maintenant cette espèce d'atmosphère hors équilibre hors équilibre chimique même hors équilibre photochimique et qui se voit à distance donc on a ce petit drapeau sur Terre qui dit il se passe ici quelque chose d'intéressant et on l'a depuis à peu près 2 milliards et demi d'années c'est-à-dire depuis que l'atmosphère d'oxygène a commencé à s'accumuler avant c'est très difficile de dire à quoi ressemblait le spectre de la Terre la vie était là mais pas forcément la vie capable de transformer mais pas forcément la vie capable de transformer l'environnement terrestre dans sa globalité alors ce qui est très intéressant aussi noté c'est que les composés qui marquent le spectre de la Terre d'abord ce ne sont pas les composés principaux de l'atmosphère terrestre le composé principal de l'atmosphère terrestre c'est l'azote il n'a pas de transition spectrale il ne signe pas le spectre de la Terre et ce qui est intéressant c'est que les composés qu'on voit dans le spectre de la Terre en particulier le CO2 ou l'eau l'eau qu'on a dans l'atmosphère c'est à peu près un millionième de la masse terrestre c'est un pouillème et pourtant c'est l'élément principal qui structure le spectre de la Terre l'eau sur Terre c'est moins d'un millième de la masse de la Terre c'est pas très bien excusez-moi ça c'est pas l'eau c'est la masse de l'atmosphère un millionième c'est la masse de l'atmosphère en masse terrestre l'eau sur Terre c'est un millième de la masse terrestre à peu près c'est pas très bien estimé on sait pas exactement quelle quantité d'eau il y a dans le manteau terrestre on pense qu'il y a plus d'eau dans le manteau terrestre que dans les océans mais on sait pas exactement combien et la vapeur d'eau qu'il y a dans l'atmosphère et qui donne ses signatures spectrales c'est inférieur à 10 moins 8 masse terrestre donc c'est vraiment un pouillème de l'eau c'est vraiment un pouillème d'eau qui a ces conséquences là le CO2 c'est pareil c'est signature extrêmement forte on a cette quantité là dans l'atmosphère alors on en a beaucoup plus on en a beaucoup plus dans la croûte terrestre sous forme de carbonate et on en a aussi on en a aussi beaucoup dans le manteau mais ça reste des éléments constituent minute minoritaire de la composition de la Terre et pourtant c'est ce qu'on voit à distance donc ça c'est une première chose à garder en tête ce qu'on voit n'est pas ce qui domine mais là il se trouve que c'est très intéressant puisqu'on a les deux éléments ici de l'habitabilité de la Terre on peut dire ça comme ça habitabilité au sens climatique au sens température au sens possibilité d'avoir de l'eau liquide on a la vapeur d'eau qui est l'élément qui nous intéresse ici comme signature de l'habitabilité habitable pour nous physiciens veut dire qu'il peut avoir de l'eau liquide et le constituant qui permet d'avoir des températures compatibles à l'eau liquide c'est le dioxyde de carbone sur Terre donc ce qui est intéressant c'est qu'on a les deux ingrédients de ce modèle d'habitabilité peut-être simpliste qui sont dans le spectre de la Terre et on a aussi tous les ingrédients de la photosynthèse oxygénique qui est ce métabolisme qui a transformé c'est pas le seul métabolisme sur Terre c'est pas le plus ancien c'est pas le plus primitif c'est quelque chose d'extrêmement compliqué mais c'est quelque chose qui a été inventé par la vie qui a rendu la vie capable d'utiliser le rayonnement le rayonnement du soleil alors ça c'est pour la photosynthèse en général pour la photosynthèse oxygénique c'est un métabolisme qui permet d'utiliser le rayonnement du soleil pour casser la molécule d'eau et pour utiliser l'hydrogène résultant pour faire à partir du carbone du dioxyde de carbone de la matière organique grosso modo dit pour simplifier des sucres et le résidu de tout ça c'est l'oxygène et quand il y a de la matière organique qui n'est pas réoxydée parce qu'on l'a mangée ou parce que simplement elle s'oxyde au contact de l'oxygène par exemple quand elle est enfouie et qu'elle va former du pétrole du charbon ce qu'on veut ça laisse des molécules d'oxygène orphelines qui vont s'accumuler dans l'atmosphère donc ce qui est intéressant c'est que dans ce spectre là on a la vapeur d'eau on a le CO2 et on a même l'oxygène et un sous-produit photochimique de l'oxygène moléculaire qui est l'ozone qui est produit par le rayonnement UV donc on a ces ingrédients là pour l'instant je ne fais aucune présupposition sur ce qu'on va trouver ailleurs mais c'était ça un peu le déclic qui a fait se dire quelqu'un qui regarde la Terre il voit tout ça il n'a pas forcément la bonne interprétation de ce qu'il voit ça on n'en sait rien mais c'est assez prometteur dans le sens qu'en tout cas on a un exemple où la vie a modifié et où on a ces signatures là dans le je veux juste pour vous dire quelques mots sur le cycle de l'oxygène et du carbone donc on a vu qu'il est couplé puisque pour accumuler de l'oxygène dans l'atmosphère il faut isoler de la matière organique sinon le bilan est nul simplement si on met des flux associés à tout ça n'allez pas trop voir dans les choses mais grosso modo le temps de recyclage de l'oxygène dans l'atmosphère par la biosphère il est de l'ordre de quelques milliers d'années donc en quelques milliers d'années l'oxygène a été recyclé de l'atmosphère et si on arrêtait toute vie sur Terre l'oxygène serait consommé par notamment l'oxydation de gaz volcanique et puis par l'oxydation de cette matière organique qui reviendrait à fleurer et ça c'est quelques millions d'années donc ça veut dire que sans la vie on perdrait cette atmosphère d'oxygène en une petite fraction de l'histoire de notre planète c'est intéressant aussi c'est vraiment la vie qui maintient ça dans cet état là donc je vais parler maintenant un petit peu plus d'habitabilité je vais répéter alors je suis désolé j'ai quelques slides en anglais on va parler de zone habitable et clairement je vais vous dire tout de suite ce terme de zone habitable je l'utilise parce que historiquement il est là il est très mal choisi on va définir une zone habitable on va le voir après qui est la gamme de distance à laquelle une planète peut avoir de l'eau liquide à sa surface on peut avoir de la vie hors de cette zone habitable en subsurface donc vous savez qu'il y a des projets en exobiologie d'aller explorer l'intérieur de satellites des planètes géantes comme Europe parce qu'on sait qu'il y a de l'eau liquide dans l'intérieur donc ce terme d'habitabilité c'est quelque chose qui restreint à l'habitabilité de surface c'est pourquoi finalement peut-être qu'on fait fausse route là qu'on a une vision un peu trop entrepôt quelque chose quand on fait ça mais pourquoi est-ce que la vie de surface nous intéresse c'est lié à cette histoire de photosynthèse c'est une espèce d'habitabilité pour la photosynthèse alors c'est pas du racisme on ne rejette pas toute autre forme de vie mais il y a eu plusieurs études concernant le budget en énergie des métabolismes sur Terre et la raison qui a fait que la photosynthèse a eu un tel impact sur la géochimie de la Terre et qui a permis de maintenir l'atmosphère dans ce tas de déséquilibres c'est simplement cette capacité d'utiliser le rayonnement et d'injecter de l'énergie prise sous forme d'énergie radiative en énergie chimique les autres formes de vie elles le dépendent de sources d'énergie de potentiels rédox d'éléments qui sont localisés de sources chaudes qui sont localisés à des endroits et les produits de cette activité on imagine mal qu'ils soient capables de modifier globalement grosso modo ils sont dépendants de la géochimie ils ne vont pas l'altérer à l'échelle planétaire de la même façon que peut le faire la photosynthèse donc si on fait des comparaisons de quantité d'énergie qui est injectée dans le système géochimique terrestre par la photosynthèse par la production primaire c'est des ordres et des ordres et des ordres de grandeur supérieure à ce que fait les formes de vie les autres formes de vie dont beaucoup sont d'ailleurs dépendantes de la production primaire par photosynthèse donc ça c'est une parenthèse je m'éloigne de mon domaine de compétence vous avez tout à fait le droit de me contredire sur ce que je dis là-dessus une autre chose c'est que si on regarde les métabolismes les métabolismes autres ils peuvent produire plein de plein de composés gazeux ou autres mais qui sont souvent pas je dirais différenciables de ce que fait la physico-chimie habituellement dans la photosynthèse il y a quelque chose d'extraordinaire qui est que dans la photosynthèse oxygénique en particulier l'eau est cassée en utilisant des photons mais la physico-chimie pour casser l'eau pour faire la photodissociation de l'eau si vous regardez la liaison OH et H entre OH et H de la molécule d'eau si vous faites une conversion en longueur d'onde il faut des photons de longueur d'onde plus courte que 240 nanomètres donc il faut aller dans l'UV assez lointain ces photons-là ils n'atteignent pas la surface de la Terre et ce n'est pas que à cause de la couche de jaune c'est simplement à cause de la diffusion raylée il y a l'absorption par plein de choses donc ces photons-là ils ne vont pas dissocier la vapeur d'eau dans la troposphère terrestre donc la vie arrive à faire cette dissociation de l'eau en accumulant l'énergie de photons de longueur d'onde plus grande des photons visibles des photons infrarouges et ça ça a quand même une signature il y a une complexité du mécanisme de la photosynthèse qui fait qu'on a quelque chose qui se différencie en tout cas c'est l'impression qu'on a qui se différencie de ce que fait une photochimie une photochimie abiotique plus simple donc pour définir cette zone d'habitabilité de surface où on a où on a de l'eau liquide donc grosso modo le jeu ça va être quoi ça va être de prendre une planète typiquement une Terre simplifiée et de regarder à quelle distance on peut s'approcher sans vaporiser la totalité des océans et à quelle distance on peut s'éloigner sans congeler la totalité des océans ou toute la surface des océans donc on distingue dans cette zone habitable deux domaines un premier domaine très étroit et dans lequel la Terre ne se trouve actuellement pas où la vapeur d'eau est autosuffisante pour maintenir l'habitabilité qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que si vous considérez une boule de glace juste une boule de glace ou une sphère recouverte de glace et que vous la mettez dans ce domaine dans ce domaine de distance vous allez avoir un équilibre entre la vapeur et de l'eau à la surface vous faites du transfert de rayonnement et pour avoir de l'eau liquide il faut avoir plus de 6 millibars plus de 6 millibars de vapeur d'eau donc ça c'est la zone qui va pour des pressions de vapeur d'eau entre 6,1 millibars le point triple de l'eau et 220 bar le point critique de l'eau donc voilà ça représente une zone comme ça alors qu'est-ce qu'on fait pour identifier cette zone grosso modo ? on va calculer un profil vertical de l'atmosphère donc ici vous avez la pression qui va en augmentant par là là vous avez la température là vous avez la surface donc si on considère le cas où on est au point triple de l'eau on a 6 millibars de vapeur d'eau et au fur et à mesure qu'on monte dans l'atmosphère qu'on va vers des pressions plus faibles la température décroît donc ça c'est à partir d'un modèle d'atmosphère et grosso modo pour calculer la distance à laquelle on est en équilibre et bien on doit trouver le modèle self-consistant où la quantité d'énergie stellaire absorbée est égale à la quantité d'énergie thermiquement rayonnée par l'atmosphère ça se passe à des altitudes généralement différentes et donc voilà on cherche cet état d'équilibre et on peut dire que par exemple pour une atmosphère et c'est important sans nuages très très difficile de modéliser les nuages en tout cas à une dimension soit des modèles sur une dimension on va trouver que ce point là il est à peu près 0,96 unités astronomiques et c'est à dire que voilà nous on est trop loin pour que l'eau par elle-même maintienne sa propre état liquide donc maintenant si on rapproche la planète on va vaporiser plus d'eau à une certaine distance on va avoir 100 degrés Celsius donc un bar de vapeur d'eau et en fait on voit qu'on a rapproché d'un pouillème la planète et on a changé la pression de surface de façon considérable la température de 100 degrés alors qu'on a bougé à peine à la distance et ça c'est pour pour quelle raison c'est parce qu'en fait la température de surface a un effet très faible sur l'énergie qui sort de la planète parce que grosso modo l'énergie thermique le rayonnement thermique il vient d'une altitude assez élevée grosso modo il est émis par là et vous voyez qu'il est émis à des températures assez proches donc pour avoir un petit pouillème d'émissions thermiques émises en plus il faut avoir énormément de différence énorme de températures à la surface et donc on va très vite s'approcher en fait on va très vite s'approcher à cette distance à peu près là du point où on ne peut plus avoir d'eau liquide et où l'atmosphère est dominée par la vapeur d'eau donc si on mettait la Terre à cette distance là on a à peu près typiquement 2,7 km en moyenne d'océans à la surface si on considère que l'eau dans les océans superficiels et ça fait donc 270 bar de pression donc par rapport à 1 bar qu'on a maintenant on aurait une atmosphère dominée par la vapeur d'eau on aurait de la vapeur d'eau dans la haute atmosphère la vapeur d'eau dans ce cas là photodissociée par les UV l'hydrogène s'en va et on pense que c'est ce qui est arrivé à la planète Vénus qui se trouve à une distance plus proche et qui n'a plus quasiment plus d'eau dans son atmosphère il y a à peu près une dizaine de centimètres précipitables d'eau dans son atmosphère et on pense que c'est ce qui s'est passé c'est ce qui s'est passé sur Vénus et ce qui est intéressant c'est que comme la luminosité du soleil augmente au cours du temps Vénus était potentiellement dans cette partie là du diagramme et à un moment donné est sortie de la zone habitabilité a fait bouillir la totalité de ces océans et probablement a perdu l'eau dans l'espace et l'oxygène résiduel a réagi avec les roches et une partie a été perdue aussi et on a une signature de ça c'est que le rapport déçue râche dans l'atmosphère de Vénus le rapport entre le deutérium et l'hydrogène le deutérium s'échappe beaucoup moins que l'hydrogène donc si on a un rapport deutérium plus élevé c'est une forte signature que l'hydrogène a été perdu et ce rapport déçue râche sur Vénus il est plus de 100 fois le rapport terrestre ça veut dire que la quantité d'eau qu'il y a sur Vénus actuellement est au minimum 100 fois plus faible que ce qu'il y avait au départ pourquoi au minimum parce que le deutérium il est aussi un petit peu perdu donc typiquement on peut si on prend la Terre on la met à la distance de Vénus on comprend tout à fait qu'on arrive dans l'état de Vénus actuelle on va voir pourquoi après alors si vous voulez vous amuser à un moment donné à savoir si vous êtes trop près ou pas trop près si on vous annonce une découverte de planètes plus ou moins habitables vous voulez vérifier ça ce que vous pouvez faire c'est à partir si vous connaissez la luminosité de l'étoile vous connaissez la vous connaissez la vous pouvez calculer en supposant un albédo c'est à dire une fraction réfléchie vous pouvez calculer la température moyenne de la planète et pour un albédo donné vous allez trouver une température moyenne de la planète et vous pouvez comparer ça à cette valeur là de 270 K si vous trouvez une température plus élevée que 270 K pour comparer à ce modèle là votre planète n'est pas habitable vous ne pouvez pas avoir d'eau liquide si elle est inférieure à 270 K c'est possible alors d'où viennent ces 270 K ça n'a rien à voir avec les 273 K du point triple de l'eau c'est simplement que le flux qui sort d'une atmosphère de vapeur d'eau quand on est dans ce régime là il est d'à peu près 300 W par mètre carré et en termes de température de corps noir ça correspond à 270 K donc si vous postulez un albédo qui vous donne une température de 260 K votre planète elle est habitable donc pourquoi il y a souvent des erreurs là-dessus c'est que 270 K ça paraît froid par rapport à 273 K du point triple de l'eau mais en fait en termes de température de brillance c'est très chaud la température d'équilibre de la Terre c'est 255 Kelvin alors ça c'était pour la partie interne de la zone habitable pour la partie externe de la zone habitable dans laquelle on est on a besoin d'un chauffage supplémentaire sinon on est congelé et sur Terre il se trouve que c'est le dioxyde de carbone donc ici le jeu va être allez je m'autorise à mettre autant de dioxyde de carbone que je veux et je vais voir jusqu'où je peux aller pour maintenir des conditions où l'eau est liquide à la surface grâce à l'effet de serre de ce dioxyde de carbone alors vous allez dire il est bien gentil le CO2 d'être à la bonne valeur pour conférer l'habitabilité oui sauf que sur Terre on a un mécanisme qui nous entre guillemets nous autorise à faire ça parce qu'au moins sur Terre ça marche qui est le cycle des carbonates silicates et qui résumé de façon très simpliste fonctionne de la façon suivante sur Terre on a une planète qui est géologiquement active qui a un volcanisme qui dégage du CO2 et ce CO2 passe dans l'atmosphère il donne la quantité qu'on a actuellement qui est à peu près de 300 ppm donc 0,3,10 300 ppm 300 fois 10 moins 6 donc 3,10 moins 4 il ne fait que passer dans l'atmosphère en fait il se dissout dans l'eau sous forme d'acide carbonique et il réagit avec différents éléments calcium essentiellement magnésium, fer et il précipite sous forme de carbonate donc le CO2 dans l'atmosphère il ne fait que passer dans la croûte terrestre il y a à peu près l'équivalent de quelques dizaines de barres de CO2 qui sont piégées sous forme de carbonate et qui ont été piégées pareil il y a des milliards d'années qui ont été piégées dans les dernières centaines de millions d'années généralement voilà donc c'est quelque chose qui tourne qui tourne à bloc et imaginons que maintenant on prenne la Terre et on la place plus loin je prends la Terre je la mets 30% plus loin et bien dans cette expérience de pensée un peu audacieuse je vais geler la Terre dans un premier temps forcément je vais geler je vais geler ma Terre donc je ne vais plus avoir de liquide mais je ne vais pas stopper pour autant l'émission du dioxyde de carbone donc le dioxyde de carbone va augmenter dans l'atmosphère et on va atteindre un niveau si ce niveau existe à un moment donné suffisant pour à nouveau retrouver des conditions où on a de liquide et on va s'établir vers un autre on va s'établir sur un autre équilibre peut-être avec des quantités de CO2 des ordres de grandeur de fois supérieurs à celles qu'on a donc le jeu c'est ça qui nous autorise à jouer ce jeu-là de voir combien de CO2 je peux mettre pour maintenir ça et on sait que ça ça s'est passé dans l'histoire de la Terre c'est-à-dire comme je vous l'ai dit le rayonnement du soleil il a augmenté au cours du temps quand il s'est formé le soleil avait à peu près 70% de sa luminosité actuelle donc ce jeu-là audacieux de prendre la Terre et de la bouger c'est le même jeu sur ce que de remonter le temps dans l'histoire du système solaire et de considérer la Terre il y a 3 milliards d'années il y a 3 milliards d'années c'était comme si la Terre était maintenant 10-20 il faudrait faire le calcul pour 100% plus loin donc explorer la zone explorer la limite externe les limites externes de la zone habitable c'est aller vers le passé de la Terre explorer la limite interne de la zone habitable c'est aller vers le futur de la Terre puisque la luminosité du soleil augmente c'est comme si on se rapprochait du soleil en termes d'insolation voilà alors ça on sait que ça s'est passé dans l'histoire de la Terre parce qu'il y a eu des phases qu'on appelle des snowballers des terres boules de neige où la Terre a été entièrement gelée ça se passe parce qu'on a un effet qui s'appelle le Ice Albedo Feedback quand on commence à glacer une partie importante de la Terre l'albedo de la Terre augmente beaucoup et donc ça se refroidit d'autant plus vite à un moment donné ça peut s'emballer et geler la Terre des pôles à l'équateur ça s'est passé plusieurs fois dans l'histoire de la Terre les événements les mieux connus sont ceux qui se sont passés il y a environ 600 millions d'années qui ont juste précédé le passage du pré-cambrien en cambrien mais il y en a eu probablement des très très anciens et par différents marqueurs géochimiques isotopes etc on peut arriver à voir qu'il y a eu une augmentation du CO2 qui a suivi ces épisodes-là et qui a permis le dégel de la Terre et donc grosso modo cette limite externe de la zone habitable elle se situe au-delà de l'orbite de Mars c'est important Mars est dans la zone habitable du système solaire donc ça montre qu'on peut avoir une planète dans la zone habitable qui n'est pas habitable bien sûr c'est une potentialité ça ne veut pas dire il faut que la planète elle ait une atmosphère il faut que la planète elle ait de l'eau Mars c'est une planète qui n'est plus géologiquement active et qui n'a pas énormément de volatiles pour faire une atmosphère donc si on applique ça en prenant en compte différents types d'étoiles différents spectres d'étoiles on peut obtenir cette limitation de la zone habitable en fonction de la masse de l'étoile donc ici la masse solaire et puis on descend vers les étoiles M et voilà en fonction de la distance d'étoile donc bien sûr il faut se rapprocher beaucoup des étoiles de faible masse pour avoir des conditions de température et de pression qui permettent le liquide et on a ce système qui nous a occupé pas mal de temps mes collègues et moi avec ces deux planètes C et D dans le système GLIS-581 qui sont vraiment en bordure de la zone habitable et sur lesquelles il y a eu plein d'études pour voir si oui ou non elles étaient dans la zone habitable ou non alors c'est comme je vous ai dit les bords externes c'est là où il y a le plus d'incertitudes alors la planète C pour l'instant elle a une température d'équilibre qui on peut trouver une température inférieure à 270 K en supposant un albédo un pouvoir réfléchissant très élevé donc elle a été découverte voilà Michel Maillot a dit voilà si on met un albédo terrestre elle a une température de 30 degrés Celsius d'équilibre donc de 300 K donc voilà il y fait bon vivre alors que voilà 30 degrés Celsius au-dessus de ces 270 K ça veut dire un flux beaucoup plus important que ces 300 W par mètre carré on n'a pas on ne peut pas trouver un état une solution climatique avec de l'eau liquide à la surface donc cette planète elle est trop chaude elle reçoit plus de rayonnement que Vénus et par contre la D justement qui avait une température d'équilibre très faible elle a été un petit peu écartée à l'époque alors on a dit non celle-là elle est intéressante elle est à peu près elle reçoit à peu près la quantité que recevait Mars il y a 4 milliards d'années où on sait qu'il y a eu des écoulements d'eau alors est-ce qu'ils étaient sporadiques ou pas c'était une planète intéressante et vous allez voir que en fait pour cette planète-là on trouve des solutions des solutions climatiques habitables donc on pourrait imaginer qu'en fait pour passer de la zone habitable solaire à la zone habitable d'une autre étoile il suffirait de la mettre à l'échelle de la luminosité de l'étoile c'est-à-dire de chercher finalement la distance qui correspond à la même quantité d'énergie reçue en Watt par mètre carré c'est pas si simple que ça parce que l'albédo c'est-à-dire le pouvoir réfléchissant d'une atmosphère n'est pas une quantité intrinsèque à une planète c'est une quantité intrinsèque à la planète et à la distribution spectrale d'énergie du spectre qui l'irradie qu'est-ce que je veux dire par là ? je veux dire par là que si je prends la Terre qui a un albédo de 0,3 et que je la mets ici elle ne va pas avoir un albédo de 0,3 elle va plutôt avoir un albédo de l'ordre de 0,15 alors ça c'est lié à quoi ? donc ce que je vais représenter ici c'est pour une étoile de type solaire une étoile M comme Glis 180 ce qu'on a en noir ce qu'on a en noir et souvent un peu superposé au rouge c'est le rayonnement reçu en haut de l'atmosphère ici c'est pour une étoile G et ici c'est pour une étoile M c'est pour une atmosphère faite de CO2 donc la quantité d'énergie reçue est la même c'est-à-dire que l'intégrale sous la courbe est la même ici et là simplement pour le soleil elle pique dans le rayonnement visible et pour Glis 180 ou pour une étoile M de même masse elle pique vers l'infrarouge vers un peu plus de 1 micron donc qu'est-ce qui se passe ? ce rayonnement qui arrive sur Terre en fait il va être essentiellement réfléchi et rétrodiffusé par la diffusion Rayleigh la diffusion Rayleigh la diffusion par les atomes et les molécules dans l'atmosphère or la diffusion Rayleigh elle dépend fortement de la longueur d'onde la section efficace diffusion Rayleigh dépend de la longueur d'onde puissance moins 4 donc ça veut dire que vous avez une forte diffusion Rayleigh dans le bleu qui donne le ciel bleu et vous n'avez quasiment pas de diffusion Rayleigh dans le rouge et dans l'infrarouge donc grosso modo ce rayonnement bleu qui arrive sur Terre il est réfléchi donc ce qu'on voit en rouge c'est ce qui arrive au sol si on néglige la diffusion Rayleigh on ne prend en compte que l'absorption atmosphérique et ce que vous avez en bleu c'est ce qui arrive au sol si on inclut le rayonnement Rayleigh et donc vous voyez que pour une étoile M ça ne joue quasiment pas ça ne joue quasiment pas sur la quantité d'énergie qui arrive à la surface alors que dans le cas de la Terre on se débarrasse d'une grosse quantité d'énergie à cause de la diffusion Rayleigh donc la Terre se comporte un peu comme un miroir dans le bleu alors que cette planète se comporte aussi comme un miroir dans le bleu mais il n'y a pas de bleu dans le spectre de cette étoile donc du coup un autre effet c'est que la partie du rayonnement qui tombe dans les bandes d'absorption atmosphérique donc CO2 vapeur d'eau elle n'est pas énorme dans le cas du spectre terrestre mais elle est considérable dans une étoile M où l'essentiel du spectre qui irradie la planète tombe dans des bandes d'absorption du CO2 et de la vapeur d'eau ce qui a tendance aussi à augmenter la partie absorbée par rapport à la partie réfléchie donc du coup il faut faire ce calcul il faut faire ce calcul de façon précise donc si on prend l'étoile si on prend la quantité d'énergie reçue par cette planète Gliese 580 d et qu'on suppose que le spectre de l'étoile est solaire on n'a pas de solution habitable il n'y a pas assez de rayonnement on rajoute du CO2 on rajoute du CO2 et puis à un moment donné on en rajoute et on le condense et on n'est pas donné loin d'atteindre le point triple de l'eau donc on n'arrive pas si par contre on fait cette modélisation pour l'étoile Gliese 580 avec son vrai spectre on rajoute du CO2 on rajoute du CO2 et vers à peu près 10 barres de CO2 c'est beaucoup 10 fois l'atmosphère terrestre que de CO2 mais à nouveau si on placait la Terre si on placait la Terre dans ces conditions là ce qu'on pense c'est que ces 10 barres de CO2 on les obtient en quelques dizaines de millions d'années ils sont là je veux dire sous forme de carbonate on a des dizaines de barres de CO2 qui sont là et qui ont été déposées sur quelques centaines de millions d'années donc c'est pas dans ce genre de modélisation on trouve des solutions habitables à la distance de Gliese 580 d pour des pressions de l'ordre d'à peu près une dizaine de barres donc on avait publié ça en disant c'était potentiellement la première planète habitable trouvée mais en disant attention c'est un modèle très simpliste à une dimension et il faudrait vraiment prendre en compte les effets des nuages et l'effet de la circulation atmosphérique pour vérifier qu'on est bien dans le cas d'une planète habitable et on avait des doutes parce que cette planète là donc quand on va quand on explore la zone habitable des étoiles M on doit se rapprocher de l'étoile et les effets de marée ne dépendent pas de la distance orbitale de la même façon que le flux le flux dépend comme l'inverse du carré de la distance et donc 1 sur d au carré les effets de marée c'est à la puissance 6 donc les effets de marée augmentent considérablement là et en fait ces planètes là sont soumis à des effets de marée extrêmement forts et en plus de ça donc ça ça va influer sur la rotation on va voir ça et en plus de ça cette planète là elle est sur une orbite excentrique donc le flux lumineux qu'elle reçoit de l'étoile il varie au cours du temps elle a une période d'environ 66 jours et elle a une excentricité alors qu'elle n'est pas forcément bien déterminée mais disons qu'on fide bien les observations de vitesse radiale avec 0,3 c'est assez important donc elle a une orbite là qui est peut-être un peu exagérément elliptique mais c'est pour vous illustrer la chose donc elle va chauffer beaucoup plus ici que là donc on a une variation de l'insolation et on a aussi une variation de l'insolation moyenne parce que outre cette variation temporelle de l'insolation si on fait la moyenne sur une orbite de l'insolation il faut savoir que le flux moyenné sur une orbite dépend de l'excentricité de cette façon là donc ça veut dire qu'à même demi-grand axe une orbite excentrique reçoit plus de lumière qu'une orbite circulaire donc ça il faut le prendre en compte le fait qu'on ait des effets de marée importants ça veut dire que la rotation de cette planète va être contrainte par les effets de marée alors si c'était une orbite circulaire on pourrait dire c'est certain cette planète est en rotation synchrone c'est à dire qu'elle présente toujours la même face à son étoile à partir du moment où la planète est sur une orbite excentrique ça devient compliqué elle peut être dans une résonance qui peut être la résonance 1-1 donc orbite synchrone qui présente toujours la même face à l'étoile mais elle peut être comme Mercure dans une résonance 3-2 où il y a un rapport entier entre le nombre de tours sur elle-même et le nombre de tours autour de l'étoile et elle peut aussi être dans sa rotation d'équilibre qui peut être calculée et qui dépend de l'excentricité et donc dans ce cas-là elle n'est pas complètement synchrone mais excentricité ou pas il y a la possibilité qu'elle soit dans une orbite synchrone où elle présente toujours la même face à son étoile et ça, ça pose des problèmes parce que forcément si on a un côté nuit permanent on peut avoir des températures très froides de ce côté nuit et on peut perdre toute son eau dans une banquise dans les nuits éternelles de cette planète on peut éventuellement même perdre le CO2 sous forme d'une banquise enfin une couche de glace de CO2 ça c'est un premier problème les effets de marée ont aussi tendance à supprimer l'obliquité c'est-à-dire qu'on va avoir une obliquité nulle l'axe de rotation de la planète va être perpendiculaire à l'orbite dans ce cas-là on a des pôles très froids qui reçoivent toujours l'insolation en incidence rasante et on va avoir deux pôles très froids alors sur Mars par exemple on a un pôle qui est froid et puis après qui est chaud parce qu'il se retrouve en été, en hiver donc on a un piège pour le CO2 mais ce CO2 sur les calottes polaires de Mars il est toujours en train soit de se sublimer soit d'être condensé donc il y a une calotte polaire qui rend le CO2 à l'autre d'une façon générale donc il y a une alternance et la pression atmosphérique peut varier de 30% parce que ce CO2 se piège mais il est relâché la saison d'après quand on est là on a deux pièges froids et donc une des problématiques qu'on avait c'est est-ce qu'on ne va pas avoir un piège pour l'atmosphère donc avec l'équipe de François Forger avec Robin Wordsworth et les collègues du LMD on a fait ce type de modélisation qui a été publié cette année où on a regardé différents cas le cas tidally locked c'est-à-dire c'est pas un bon terme d'ailleurs mais le cas où on a une rotation synchrone donc on a un côté jour permanent et un côté nuit permanent le cas d'une résonance 1-2 et un cas où la planète tourne assez vite avec elle fait 10 rotations sur une période orbitale et en fait vous voyez qu'on peut trouver des solutions habitables malgré ces conditions-là regardez l'échelle de température même dans le côté nuit si on met une pression suffisamment importante donc là je ne me souviens plus sur ce cas-là ça doit être une dizaine ou une vingtaine de bar de CO2 on peut avoir et on voit qu'en fait la circulation atmosphérique homogénéise quand même beaucoup ça ne se voit pas forcément parce que l'échelle de couleur a l'air impressionnante mais regardez il n'y a pas une différence gigantesque de température ce qu'on voit aussi de façon intéressante c'est que quand on augmente la rotation quand on augmente le taux de rotation de la planète on isole de plus en plus les pôles on isole de plus en plus les pôles c'est-à-dire que la circulation se fait se fait comme ça sur des anneaux de latitude constante et il y a une espèce de vortex polaire un peu isolé où il peut faire très froid et il y avait un cas notamment qui a été modélisé par Robin et François où il y avait un piège de CO2 le CO2 se condensait au pôle mais on était à des pressions tellement élevées qu'il ne se condensait pas sous forme de glace il se condensait sous forme de CO2 liquide il pleuvait du CO2 et ça formait des océans des océans de CO2 au pôle et on peut imaginer que ça fait des écoulements des rivières qui descendent à des latitudes plus basses et donc un cycle du CO2 dans ces cas-là donc on a des climats assez exotiques et ce qu'on a fait c'est qu'on a comparé les solutions qu'on avait à une dimension avec les solutions qu'on avait à trois dimensions pour voir les différences on a considéré deux cas une planète rocheuse et une planète océan donc totalement couverte d'océans et en prenant la gravité par rapport à la masse de la planète en prenant la gravité correspondante et ce que donne ce diagramme c'est en fonction de la pression de surface dominée par le CO2 et ici la température de surface voilà le genre de solution le genre de solution qu'on a donc quand il y a des ronds c'est qu'il n'y a pas de solution on gèle toute l'eau et ça ça donne donc pour différentes rotations ça donne l'amplitude des températures qu'on a sur la planète donc vous voyez qu'on a des solutions habitables dans ce cas-là au-dessus de pression de l'ordre de 20 bar et vous voyez qu'on change un petit peu ça si on a une planète océan en fait on a ce feedback avec l'albédo qui peut plonger la planète qui peut plonger la planète dans des états de snowballers donc ça change un peu les conditions ce qui est intéressant à garder en tête sur ce cas-là c'est que dans le cas synchrone ici excusez-moi dans le cas synchrone qui est ici on peut trouver un état habitable comme ça une solution si vous voulez arbitraire on y met ce qu'on y met dans l'atmosphère bien faire la différence entre ça n'est pas une prédiction de la composition de cette atmosphère-là on fait ces tests pour plutôt définir les limites de la zone habitable mais cette atmosphère elle n'a peut-être strictement rien à voir avec ce qu'on suppose ici c'est faire très attention avec ça c'est difficile quand on fait des communiqués de presse sur ces résultats-là c'est faire très attention à ce qu'on dit après sur internet on voit oui il pleut sur glisse 580D bon il faut faire attention à ce qu'on dit une remarque c'est que je vous ai dit que sur Terre on était passé par des événements de snowballers de terre boule de neige et qu'on a été sortis grâce au volcanisme grâce au dioxyde de carbone etc alors le problème c'est que si on est dans une configuration si on est dans une configuration synchrone imaginez qu'on est dans un état gelé donc il fait très très froid sur Terre la température moyenne lors d'une snowballers ça doit être de l'ordre en dessous de moins 60 degrés pour la température moyenne de la Terre donc imaginez que vous avez du volcanisme qui émet un petit peu de CO2 comme ça qui a besoin de quelques millions d'années pour atteindre cette quantité qu'il faut imaginez ce CO2 il va se balader et si jamais il y a un point froid sur votre planète où il va condenser vous allez piéger ce CO2 donc si on met toute l'atmosphère d'un coup on peut trouver une solution mais il y a le problème de la construire cette atmosphère donc ça c'est une question qu'on n'a pas abordée mais si on la construit petit à petit en la dégazant par exemple et qu'elle est déjà synchrone on va piéger l'atmosphère dans les zones froides de l'atmosphère sans jamais accumuler la quantité de gaz à effet de serre qu'il faut donc ça veut peut-être dire que cette atmosphère-là elle n'a pu jamais se former ou que si jamais elle passe par un événement de Snowball Earth elle ne peut peut-être pas en ressortir après on peut invoquer des scénarios ad hoc l'atmosphère est piégée d'un côté mais une comète tombe du côté nuire donc quand on a fait ces modélisations on peut aussi en sortir le spectre de la planète dans nos deux cas donc voilà le spectre d'émissions thermiques de la planète modélisée donc je serais assez étonné que ça corresponde au spectre de cette planète ce serait rigolo mais la dernière fois qu'on a fait ça ça correspondait assez bien mais on avait des raisons pour postuler une composition atmosphérique on avait des raisons raisonnables là c'est vraiment on prend la Terre et on fait une identification à cette planète ce qui est surtout intéressant c'est en fait si on revient à ce concept des courbes de phase là avec une atmosphère de 10 bar de CO2 on a à peu près les mêmes conditions partout sur la planète et ce qu'on voit ici l'épaisseur des traits des spectres c'est simplement la variabilité en fonction de comment vous regardez la planète selon que vous regardez le côté nuit ou le côté jour donc en fait imaginez vous regardez la planète sur 66 jours autour de son orbite vous ne voyez pas toujours le même spectre vous voyez une modulation à la fameuse courbe de phase dont je vous ai parlé mais sur cette planète là il n'y a quasiment rien qui se passe ici ce que vous voyez par exemple c'est l'amplitude de ce que vous auriez par exemple si l'inclinaison du système est de je ne sais plus c'est 60 degrés je crois vous voyez l'amplitude que vous auriez des variations si on avait par exemple un gros mercure une planète avec pas d'atmosphère un côté jour un côté nuit donc finalement une des signatures nécessaires et pas suffisantes des planètes habitables c'est probablement d'avoir un spectre infrarouge assez stable au cours de l'orbite et pas spécialement modulé par la phase ce qui voudrait dire qu'il y a d'énormes contrastes de température entre le jour et la nuit ce qui poserait des problèmes donc du coup on a pu un petit peu confirmer que cette planète là elle est à l'intérieur de la zone habitable théorique en tout cas calculé avec un modèle qui inclut les nuages de CO2 les nuages de vapeur d'eau la circulation atmosphérique en 3D voilà ce sera sûrement à revisiter alors il y a une autre planète qui a été trouvée récemment qui est proche du bord interne et il y a une planète qui a été annoncée très récemment qui est GLI 667 qui elle est grosso modo donc on en trouve et de toute façon on sait qu'elles sont abondantes si on trace une ligne à 50 jours de période on a des statistiques à la fois par les vitesses radiales et par les transits et on sait qu'à peu près 30% des étoiles ont des planètes dans ce diagramme là et je vous aurais montré ça il y a 6 mois je me serais arrêté là parce qu'on n'avait pas de statistiques sur les étoiles M et maintenant on a les statistiques sur les étoiles M de Harps et donc on sait que on a à peu près 30% d'étoiles qui ont ces planètes là c'est une limite inférieure parce que pour l'instant on ne s'est détecté que les plus massifs d'entre elles ça concerne des planètes qui font plusieurs fois la masse de la Terre entre 5 et 2, 3 et 15 fois la masse de la Terre et ce qu'on voit aussi c'est qu'il y en a de plus en plus à mesure qu'on va vers les planètes moins massives donc il est probable que quand on descende à des masses terrestres une majorité des étoiles et ces planètes là c'est quand même quelque chose à garder en tête alors ici on a considéré comme gaz à effet de serre le dioxyde de carbone pour chauffer notre planète et pour déterminer les limites externes de la zone habitable c'est lié à ce qui se passe sur Terre où c'est le gaz à effet de serre je vous ai dit tout à l'heure que la vapeur d'eau était un gaz à effet de serre important il faut le prendre en compte mais la quantité de vapeur d'eau dans l'atmosphère elle est imposée par la température à la surface donc ce n'est pas un paramètre libre il faut chercher une solution self-autocohérente mais c'est un gaz à effet de serre mais on ne joue pas avec sa quantité on ne joue pas avec sa quantité mais on peut imaginer d'autres gaz à effet de serre on pourrait jouer aussi avec le méthane qui est un bon gaz à effet de serre avec le protoxyde d'azote N2O qui est aussi un très bon gaz à effet de serre et par exemple il y a Raymond Pierre-Humbert et Eric Gaïdos qui ont étudié la zone habitable pour une atmosphère d'hydrogène alors l'hydrogène n'est pas un composé qui absorbe dans l'infrarouge mais à haute pression le couple hydrogène-hydrogène en collision absorbe dans l'infrarouge crée un continuum d'absorption induit par les collisions et se met à absorber dans un continuum ce continuum on le voit dans le spectre des planètes géantes et donc là ça devient un gaz à effet de serre très intéressant parce qu'il est globalement transparent dans le visible et il absorbe dans un continuum voilà donc on peut calculer une zone habitable un peu ad hoc parce qu'il faut juste la bonne quantité cette fois-ci et on n'a pas en tête de mécanisme de régulation comme le cycle des carbonates silicate mais juste pour vous dire que si on faisait ça pour l'hydrogène on trouverait une zone habitable très différente et beaucoup plus loin de l'étoile qu'une limite interne et une limite externe beaucoup plus loin alors ça pose un problème parce que pour les planètes de faible masse l'hydrogène elle s'échappe pour des atmosphères tempérées et donc comme je vous ai dit il faut la bonne quantité d'hydrogène mais comme cette quantité d'hydrogène elle va évoluer au cours du temps ça veut dire qu'on peut imaginer et c'est assez intéressant parce qu'il est possible que beaucoup de planètes passent par une phase où elles ont une enveloppe d'hydrogène cette enveloppe d'hydrogène assez massive va s'évaporer petit à petit on va passer par une gamme d'habitabilité où les températures de surface sont compatibles avec de l'eau liquide ça va durer un certain temps et l'évaporation va continuer on va rejeler tout ça ce qui est intéressant c'est que si on a une atmosphère d'hydrogène si on a une atmosphère d'hydrogène avec des éléments les éléments en abondance solaire par exemple on va faire une chimie organique assez intéressante celle qu'on voit dans les atmosphères des planètes géantes dans l'atmosphère de Titan etc donc on peut avoir une phase assez récurrente pas forcément qui a eu lieu dans le système solaire mais qui peut se passer probablement dans beaucoup de systèmes exoplanétaires où on a une phase temporaire où on a une habitabilité due à une enveloppe d'hydrogène avec une chimie une photochimie très intéressante qui à mon avis va être congelée alors ça c'est pas abordé dans ce papier là mais c'est un papier qui a été c'est une hypothèse qui a été soumise par Robin Wordsworth et qui est je pense qui n'est pas encore publié mais qu'on peut voir sur internet alors bien sûr cette zone d'habitabilité c'est un potentiel c'est à dire que nous avec nos modèles si on met la bonne atmosphère on peut avoir une solution climatique avec de l'eau liquide encore faut-il qu'il y ait de l'eau sur la planète qui ait des ingrédients pour faire une atmosphère et ça c'est une question assez fondamentale donc mon collègue de bureau Chen Raymond à qui j'avais déjà piqué pas mal de slides dans mon exposé il s'est amusé à regarder bon ben voilà s'il prend des planétésimaux répartis dans un disque initial avec les rouges qui sont assez proches de l'étoile et qui ne contiennent pas d'eau les verts qui sont grosso modo à la distance des astéroïdes de type C donc après 2,6 unités astronomiques qui commencent à contenir un peu d'eau et puis des objets plus cométaires plus loin et qui fait se former des planètes il a regardé bon ben grosso modo qu'est-ce qu'il obtenait qu'est-ce qu'il obtenait alors ce qui est intéressant c'est que souvent il obtient des systèmes qui ressemblent beaucoup aux systèmes solaires avec des planètes alors là il y en a trois alors il a gardé celui-là parce que ça ressemble beaucoup à Vénus, Mars Vénus, la Terre et Mars il y en a où il a deux planètes il y en a où il y en a quatre et toute une distribution et il a regardé la quantité d'eau qu'il avait et alors ce qui est très intéressant c'est que la majorité de l'eau qu'il obtient vient de cette zone de cette zone généralement ici qui correspond à une source qui serait les astéroïdes de type C et ce qui est intéressant parce que le rapport isotopique des suraches dans les contrites carbonées qui viennent de ces corps-parents-là est exactement en moyenne terrestre donc après on peut aussi avoir une contribution des comètes mais ce qu'on voit c'est que dans les modèles voilà toutes les simulations qu'il a faites grosso modo quand il y a des planètes dans la zone habitable de masse globalement terrestre voilà la quantité d'eau qu'il obtient et voilà où se trouve la Terre donc il trouve toujours plus d'eau qu'il y a sur Terre bon ça c'est pas étonnant ça veut juste dire que dans le processus de formation de planètes nous on n'a pas de processus de perte si vous faites un impact entre deux planètes déjà de la taille de la Lune ou de Mars et qui contiennent de l'eau qui se rendent dedans elles vont perdre beaucoup de gaz donc il y a un phénomène qui n'est pas du tout pris en compte on fait la somme de ce qu'on avait avant donc ça veut dire que déjà il faut en tout cas la présence d'eau sur Terre n'est pas un problème à partir de ce type de distribution initiale pour l'eau par contre juste pour revenir en arrière je vous ai parlé tout à l'heure du modèle du grand TAC où on a pour pouvoir expliquer différentes choses dans le système solaire on a Jupiter qui se forme à quelques unités d'astronomie qui se rapproche qui se rapproche du Soleil qui est rattrapé par Saturne et donc qui repart en arrière et qui finit dans ce genre de configuration et qui après donne lieu au modèle de Nice dont on avait parlé ça ça permet d'expliquer la taille de Mars ça permet d'expliquer la composition de la ceinture d'astéroïdes avec les astéroïdes de type C corporent des chandries carbonées qui sont des comètes injectées lors de ce processus dans cette zone là et donc ça c'est dans le modèle que je vous ai montré avant c'est ce qui est postulé comme distribution cet état là c'est ce qui permet de postuler la distribution d'eau en fonction de la distance orbitale mais c'est peut-être hérité de phénomènes extrêmement stochastiques qui peuvent donner lieu à des configurations très très différentes donc c'est absolument pas un moyen de prédire quelle va être la quantité d'eau dans les systèmes exoplanétaires donc ça c'est un point important à garder en tête c'est que ce qu'on a appris des exoplanètes quand même c'est c'est à faire attention quand on prend le système solaire comme référence ce qu'on pensait acquis de l'architecture du système solaire c'est vu complètement démonté par les propriétés des systèmes exoplanétaires on est un point dans un diagramme des possibles extrêmement varié et on va trouver d'autres systèmes probablement qui ressemblent au système solaire mais il y a aussi énormément de choses qui sont très différentes donc ça devient difficile un petit peu de se projeter par exemple pour la planète Gliese 580D pour laquelle on trouve une solution climatique potentiellement habitable la composition de cette planète la composition de son atmosphère si elle a une atmosphère peut être radicalement différente de tout ce qu'on a supposé basé sur notre équité terrestre il me reste un petit quart d'heure quelque chose comme ça donc je finis par une partie que certains d'entre vous ont déjà vu donc je quand je parle des biosignatures je pense que moi c'est ce qui m'a amené à faire de l'astrophysique c'est justement le fait dont on a parlé que dans le spectre de la Terre il y ait la signature du vivant le problème inverse qui est du spectre d'une planète arriver à conclure sur la présence ou l'absence de vie quelque chose de beaucoup plus délicat mais très motivant parce qu'on sent qu'il y a une potentité il y a quelque chose probablement à faire mais c'est aussi je pense et c'est pour ça que plutôt que vous expliquer que sans problème on va pouvoir dire si les planètes ont de la vie ou pas de la vie je préfère finir par un message de prudence et de montrer que c'est quand même un sujet particulier ou quand on va chercher de la vie ailleurs des signatures de vie ailleurs ne serait-ce que quand on le dit on n'est pas là on ne dit pas qu'on va observer et voir ce qu'on trouve et peut-être se poser la question de la vie on dit on va chercher la vie ailleurs on va chercher les signatures de vie ailleurs donc on présuppose déjà pas mal de choses et c'est très très difficile de se départir de cet état d'esprit et ce que je veux vous montrer c'est que si on fait l'analogie avec l'exploration martienne il y a un message de prudence derrière qui est qu'on a tendance à trouver ce qu'on cherche et surtout quand on a je dirais des moyens d'observation limités qui va être le cas pour les exoplanètes donc je vais prendre l'exemple de Mars et je vais essayer de vous montrer qu'on peut faire ce genre de diagramme où grosso modo quand l'exploration martienne a commencé et que jusqu'à nos jours où le pouvoir d'observation a fortement augmenté la biosphère martienne curieusement pendant cette période là s'est cassé la figure et qu'on est parti grosso modo d'une civilisation martienne très active qui faisait des canaux des villes etc à une molécule de méthane qui en fait n'y est probablement pas donc première constatation c'est que les premières cartographies de Mars où on voit les premières descriptions avec un soleil des canaux par des canaux par des astronomes italiens sauf ça correspond à peu près à la date de l'inauguration du canal de Suez alors je ne dis pas qu'il y a une conséquence quelconque un lien quelconque c'est assez intéressant de voir que un des grands prodiges de la civilisation d'altérer la géographie de notre planète au moment où on le faisait chez nous on le voyait ailleurs donc les canaux martiens ils ont été ils ont été décrits cartographiés ça a été popularisé par Camille Flammarion alors après il y a eu cet astronome Percival Lowell qui a créé le Lowell Observatory à Flagstaff en Arizona qui est toujours un observatoire actif et qui s'est passionné pour ça il a fait des cartographies donc vous voyez ce qu'il voyait sur la planète Mars là il y a le périph la rocade bordelaise avec les bouchons et tout non alors pour eux l'interprétation qu'ils avaient à l'époque c'était sûrement des fleuves des canaux d'irrigation et ce qu'on voyait c'était la végétation qui poussait le long de ces canaux artificiels parce que rectiligne alors en plus ils voyaient des changements ils disaient tiens cette intersection elle a changé ils ont fait non mais je me moque mais alors c'était dans un contexte où donc il y avait ces choses là en 1898 il y a Herbert George Wells qui a écrit La guerre des mondes qui a un livre qui a marqué qui a marqué les esprits donc où les martiens attaquent la terre voilà qui a été repris au cinéma dans plusieurs versions dans la version de dans la version de George Paul des années 50 il y a juste pour dire dans la version dans le film américain donc les extraterrestres les martiens détruisent pas mal de villes et à un moment ils détruisent ils détruisent alors dans la version française ils détruisent Bordeaux dans la version dans la version américaine je veux savoir pourquoi ils détruisent Saint-Julien au nord de Bordeaux je ne sais pas pourquoi dans le Médoc bon peu importe donc ça pour dire qu'il y avait quand même un contexte c'est souvent comme ça où bon malgré le fait que il n'y avait pas beaucoup d'observations alors je mets au débat c'est intéressant parce qu'on peut regarder Mars avec les instruments qui étaient utilisés à l'époque et on voit des choses effectivement un petit peu curieuses mais quand même pour aller voir ça il faut quand même vouloir les trouver alors ça j'adore donc alors je ne sais pas c'est à la fin du 19e siècle ou au début du 20e siècle je crois que c'est à la fin au début du 20e siècle il y a une personne Madame Guzman qui a légué une certaine somme d'argent à l'Académie française et l'Académie française donc dans ses comptes rendus a publié ça qui est un prix de 100 000 francs de l'époque à la personne qui aurait trouvé un moyen de communiquer avec un autre astre autre que la planète Mars autre que la planète Mars Mars réglé il y a des canaux voilà donc c'est quand même extraordinaire alors pour la petite histoire ce prix il a été finalement décerné à l'équipe à l'équipage et l'équipe au sol de Apollo Apollo 11 puis ils ont communiqué avec un autre astre à la Lune et ils ont eu des réponses et des échanges ils ne savaient pas trop quoi faire de ce prix ils ont fini par le donner à l'équipage de Apollo 11 donc ce qui a été vu aussi sur Mars c'est des changements de végétation des changements les forêts les feuillages qui réapparaissent au printemps qui disparaissent donc ça ça a été décrit en détail dans la littérature donc ces tâches là qui sont très saisonnières alors qu'ils sont maintenant on pense liés plutôt à des variations climatiques qui peuvent être très dramatiques sur Mars notamment des tempêtes de sable voilà une observation faite le 10 juin 2001 je pense avec le télescope spatial Hubble où on voit très distinctement la surface de la planète les collottes polaires des zones plus ou moins sombres et un mois plus tard une tempête de sable globale à toute la planète qui altère complètement la visibilité de la surface donc ce genre de choses à basse résolution etc ça donnait ce qui était interprété en termes de végétation on trouve ce genre de papier assez souvent donc ici dans Astrophysical Journal Spectroscopic Evidence for Vegetation on Mars ce papier a au moins le mérite cet auteur a au moins le mérite d'avoir publié un démenti quelques années après en disant que ce qu'il avait pris pour une signature très caractéristique de la chlorophylle je crois que c'est une signature de l'eau de terre dans l'atmosphère terrestre donc non seulement c'était pas sur Mars et en plus c'était pas la même molécule alors on sait assez rapidement on a assez rapidement supposé qu'il y avait de l'oxygène dans l'atmosphère martienne bien qu'on savait depuis longtemps qu'il n'y avait pas une grosse pression atmosphérique sur Mars parce qu'on pouvait le déduire de l'albédo et ça Percival Lowell l'avait fait d'ailleurs on retrouve beaucoup dans la littérature de cette époque là que Mars est une planète mourante c'est à dire que cette courbe là c'est une courbe réelle on trouve souvent dans les bouquins de Camille Fahé Marion que Mars est une planète mourante avec de la vie mais qui est en train de s'éteindre parce que l'atmosphère elle est plus dense etc que c'est peut-être un cycle peut-être qu'elle reprendra et tout ça et on a assez rapidement postulé la présence d'oxygène à cause de la couleur de la planète qui est liée à l'oxydation de fer de rouille et donc on a postulé on a postulé ça ça a été observé par spectroscopie en 1972 c'est une manip assez intéressante d'ailleurs parce que pour observer l'oxygène de Mars il faut l'observer à travers l'atmosphère de l'atmosphère terrestre donc ils ont fait cette observation au moment où la vitesse relative entre la Terre et Mars était la plus élevée de façon à séparer le plus possible l'arrêt tellurique l'arrêt terrestre de l'arrêt martienne par l'effet Doppler entre les deux planètes c'était assez joli comme manip ils ont attendu vraiment le moment où ça optimisait l'observation juste pour dire que cet oxygène dans l'atmosphère martienne on l'explique très bien donc dans l'atmosphère martienne il y a du dioxyde de carbone qui est dissocié par le rayonnement UV ça donne de l'oxygène atomique qui peut soit se recombiner dans une réaction en trois corps pour donner de l'oxygène moléculaire soit se recombiner dans une réaction en trois corps pour donner du dioxyde de carbone et en fait cette réaction est beaucoup plus beaucoup plus rapide que celle-ci donc si on considère une atmosphère faite que de CO2 on a tendance à penser qu'on devrait on devrait transformer ce CO2 en de l'oxygène moléculaire et du CO au moins en grande partie et on trouve des papiers en disant voilà il y a un mystère sur Mars le CO2 devrait être instable et on devrait transformer toute l'atmosphère de CO2 en CO et O2 environ 6000 ans et donc à l'époque qui postulait le fait qu'il y avait de la chimie hétérogène sur les grains qui permettait d'accélérer ça en fait l'explication d'abord même si on applique ça on ne transforme pas la totalité de l'atmosphère en CO et O2 pour la bonne et simple raison que les sections efficaces de photodissociation de CO2 de O2 et de H2O se recouvrent c'est à dire que pour faire de l'oxygène à partir du CO2 il faut casser le CO2 mais si on commence à faire beaucoup d'oxygène on commence à voler des photons qui avant servaient à produire du O2 pour casser du O2 donc ça, ça veut dire qu'à un moment donné si on accumule du O2 on va trouver un équilibre où on n'est pas forcément dominé par O2 si on fait le calcul on peut avoir quelques pourcents d'oxygène moléculaire dans une atmosphère de CO2 mais ce n'est pas une dominante et surtout il y a un autre facteur qui est que sur Mars ça c'est ce que je viens de vous dire sur Mars on a un petit peu de vapeur d'eau pas beaucoup et la vapeur d'eau elle est aussi dissociée donc déjà elle participe à voler des photons qui cassent du CO2 donc produisent de l'oxygène ça produit toutes sortes de composés hydrogénés qui entrent dans des cycles catalytiques qui aident à la reformation du CO2 et qui sont très très efficaces donc ce style de choses quand on a aussi de la vapeur d'eau on va reformer le CO2 de façon beaucoup plus efficace et voilà une des genres de choses que j'ai fait pendant ma thèse où j'ai étudié la formation abiotique d'oxygène et d'ozone dans les atmosphères planétaires donc les niveaux qu'on peut avoir à l'absence de vie donc si je prends les conditions martiennes vous avez ici alors maintenant on a beaucoup plus d'observations mais à la fin des années 90 voilà les contraintes observationnelles qu'on avait sur ces composés là et si je pars d'une atmosphère de CO2 et que je la fais évoluer avec un modèle photochimique j'obtiens tout à fait l'oxygène dans les barres des observations le CO dans les barres des observations l'ozone dans les barres des observations si je fixe la vapeur d'eau donc l'oxygène martien il n'est pas lié à de la photosynthèse il est lié à de la photochimie ça c'est aussi quelque chose à garder en tête au milieu des années 70 il y a eu deux missions appelées les missions vikings composées chacune d'un landeur et d'un orbiteur qui ont été parmi les choses je dirais les plus ambitieuses de la planétologie de cette époque là Carl Sagan dont on a parlé hier était une des personnes impliquées profondément dans ces projets là et ces missions auxquelles on doit beaucoup de choses qu'on connaît sur Mars actuellement avaient embarqué des expériences dites d'exobiologie je ne sais pas si vous en avez parlé ici dans l'école ou pas donc il y avait trois expériences qu'on peut résumer ici comme ça on prend dans tous les cas on prend un échantillon du sol martien dans un cas on le met en présence de dioxyde de carbone marqué avec le carbone qui est marqué on l'éclaire on met de l'eau je pense et puis après on fait une pyrolyse de la partie solide et on regarde s'il y a eu du carbone qui a été marqué si on retrouve du carbone marqué qui aurait été fixé par un métabolisme une autre expérience c'est on met du carbone marqué mais cette fois-ci sous forme de nutriments de molécules organiques je ne sais plus dans un milieu qu'on soumet à l'échantillon et on regarde s'il y a du gaz marqué qui cette fois-ci est émis sous forme gazeuse à partir de cette forme en solution et enfin simplement un où on plonge dans de l'eau le substrat martien et on regarde s'il y a de l'émission de gaz donc là pas d'isotope on regarde s'il y a d'émissions H2, N2, O2 CH4, CO2 donc l'idée c'est que si on appliquait ça si on appliquait ça pour qu'il y ait une réponse positive on va dire une réponse détection d'activité biologique serait que on ait ce genre de réaction d'accord dans chacune des expériences ici on émet dans celle-là on émet des gaz comme O2, CO2 etc. et par contre l'idée c'est de refaire la même expérience mais après avoir chauffé très fortement le substrat martien de façon à le stériliser et à refaire l'expérience donc l'idée c'est que si c'est de la vie une fois qu'il est stérilisé il ne donne plus rien et si la vie était complètement absente voilà ce qu'on s'attendrait à trouver et voilà le résultat voilà une highly simplified form donc grosso modo on est positif à tous ces tests mais on est aussi positif et parfois de façon très violente quand le test a été stérilisé avec des critères bien sûr terrestres de stérilisation et ce qui est intéressant c'est que dans un des papiers qui fait le bilan à la fin des années 70 qui fait le bilan de ça il y a cette phrase que je trouve très information très très intéressante c'est que si des informations issues des autres expériences que l'expérience d'exobiologie n'avait pas été présentes n'avait pas été disponibles cette expérience d'exobiologie en elle-même aurait probablement été interprétée comme une détection une présomption de détection de vie alors quelles étaient ces autres expériences c'est notamment le fait qu'on n'a pas trouvé de molécules organiques dans les substrats qui ont été prélevés donc ça a plutôt pointé les gens à chercher des explications chimiques des superoxydes des choses comme ça dans la surface pour expliquer ces choses-là et non des métabolismes pourquoi je mentionne aussi ça c'est parce que ça ça a eu un impact très fort dans l'exploration martienne donc on avait énormément de missions martiennes avant vikings alors attendez où est-ce que je me base et ici on a les missions vikings et l'attention médiatique était focalisée sur ces expériences d'exobiologie si vous trouvez des journaux sciences et vie etc. de l'époque vous verrez la mission qui va nous dire soit s'il y a de la vie sur Mars soit à quoi ressemble la vie sur Mars et vous voyez alors ça ce sont des missions russes et vous voyez ce grand vide après de missions donc ces missions qui sont un succès en termes de planétologie extraordinaire ont été considérées comme des échecs très marquants de la NASA en raison de la non-conclusion de ces tests d'exobiologie donc ça c'est le risque on a tendance à vouloir vendre des missions spatiales des missions coûteuses sur des arguments exobiologiques et ça peut vous revenir dans la figure en tout cas aux générations après de scientifiques après ça a mis beaucoup de temps et après les gens ont été beaucoup plus raisonnables dans ce qu'ils disaient juste quelques exemples amusants pour dire à quel point Mars a marqué les esprits donc vous avez peut-être en tête ce visage ce visage martien qui était la preuve qu'il y avait eu une civilisation sur Mars voilà juste pour vous montrer avec les missions plus récentes voilà à quoi ça ressemble quand on a une meilleure résolution alors bon l'hypothèse la plus simple serait de dire bon ben voilà ça c'est ça c'est la même chose mais vu avec une insolation différente une résolution différente alors une fois il y a un étudiant qui j'ai eu vraiment du mal à convaincre j'ai dû prendre cette image en faire un petit icône sur mon Mac inverser les couleurs et effectivement on a retrouvé ça alors lui il a dit ça c'est pas mal effectivement c'est vrai mais par contre vous trouverez sur internet disant bon ben ça c'était comme ça il y a 40 ans maintenant c'est comme ça donc on peut reculer dans le passé et au contraire et voir l'érosion et avant c'était comme ça alors on voit des choses assez rigolotes sur Mars on voit ces tâches alors bien sûr c'est dans des contrastes très exagérés on voit ces tâches qui se forment à certaines périodes au printemps martien sur des dunes de sable ces tâches et quand j'étais au centre d'astrobiologie à Madrid on travaille avec des collègues hongrois qui étaient absolument persuadés que c'était des formes de vie des tapis bactériens qui se reformaient de façon saisonnière et qui ont publié plusieurs articles et dont l'argument c'était voilà à la Sherlock Holmes on a aussi extraordinaire que soit la conclusion on a éliminé toutes les autres hypothèses toutes les autres hypothèses et c'est là où le babelès non ils n'avaient pas éliminé toutes les autres hypothèses loin de là et c'est probablement des choses liées aux propriétés de la glace de CO2 la glace de CO2 il y a des espèces de comment le gaz se comporte la couche de glace se comporte comment la poussière se comporte dans la couche de glace voilà nous on avait je m'en rappelle on avait aussi exploré la possibilité que ce soit simplement de l'eau liquide qui semblait être intéressante mais qui a été plus ou moins rejetée voilà mais en tout cas on a tendance un peu à se précipiter vers l'hypothèse la plus sexy qui est que ce serait de la vie alors on en a un peu discuté hier ALH 84 00 combien ? 84 001 donc en 1994 si je ne me trompe pas il y a un communiqué de presse de la NASA mais même plus que de la NASA puisque c'est Bill Clinton qui parle et qui dit qu'il y a une découverte extraordinaire et la NASA a pu démontrer qu'il y avait de la vie ailleurs et dans une météorite qui est tombée sur Terre et qui vient de Mars on avait trouvé une série d'évidences qui misent ensemble notamment que ces petites choses-là étaient des nanobactéries alors entre contamination et phénomène abiotique on en est complètement revenu et c'est cette fameuse conférence de presse de Bill Clinton qui est reprise dans le film Contact et qui est coupée modifiée pour lui faire parler du message qui a été reçu et pour lequel ils n'ont jamais fait de démenti ça c'est un point commun c'est que toutes ces annonces n'ont rarement été démenties plus récemment il y a eu cette annonce d'une découverte du méthane alors issue de plusieurs sources le premier papier publié c'est de Krasnopolsky avec des observations au sol il y a eu suivi de près par une publication dans la revue Science avec l'instrument PFS à bord de Mars Express qui disait aussi avoir trouvé le méthane alors ce qui est très intéressant c'est le PI le scientifique en charge de l'instrument PFS sur Mars Express de toute façon il a toujours dit qu'il allait trouver le méthane sur Mars des années avant et quand il montrait il montrait voilà on va pouvoir mesurer la quantité de méthane sur Mars il montrait des specs que PFS va montrer ça etc c'est presque devenu une blague parce que cet article dans Science on voit bien quand on compare les modèles au spectre réel que ce qui est interprété comme un signal on est bien dans l'intérieur de variations qui ne sont pas du tout expliquées par le modèle donc on est vraiment dans le bruit et dans des choses très bizarres alors après ça c'est compliqué parce qu'il y a eu des observations obtenues depuis le sol avec une grande précision et par des gens tout à fait respectables comme Michael Mooma qui semble montrer qu'il y a du qui semble montrer du méthane mais déjà en contradiction avec ce qui est observé par PFS mais bon PFS on peut peut-être de côté et puis surtout qui montre des grandes inhomogénéités alors que les modèles photochimiques de l'atmosphère de Mars montrent que quand même le méthane il a un temps de vie de l'ordre de quelques centaines d'années et avec la circulation atmosphérique il doit être complètement homogène alors certains disent ah ouais mais justement ça veut dire qu'il y a des sources et des sources à certains endroits des consommations à d'autres donc il y a de la biologie etc à l'heure actuelle l'idée c'est plutôt de dire qu'il n'y a pas de méthane et que ce qui est observé c'est différentes contaminations soit telluriques dans l'atmosphère terrestre soit sur Mars liées au fait que notamment dans les bases de données spectroscopiques qui sont étudiées comme je ne sais pas si vous utilisez Aytran ou des choses comme ça généralement le spectre qui est donné c'est un spectre qui est donné pour la molécule et ses isotopologues dans des rapports qui sont terrestres donc pour finir quand même pour regarder une note d'optimisme je reviens à ce spectre de la Terre et qui présente des signatures acquises de l'activité biologique sur Terre donc on a le problème dans un sens on sait qu'on a ce petit drapeau on ne sait pas si on est observé on ne sait pas si on est interprété ça laisse la porte ouverte à pouvoir faire la démarche inverse mais en appliquant à nouveau pour reprendre des choses de Carl Sagan que des découvertes extraordinaires doivent se reposer sur des preuves extraordinaires et que le problème c'est quand on va travailler pendant encore beaucoup de temps sur les exoplanètes on travaillera avec un signal qui n'est pas très propre très bruté très peu résolu et donc il faudra faire très attention et j'aime bien finir sur cette image de la Terre ou en observant la Terre à cette qu'est-ce qu'on serait capable de déduire en observant la Terre à cette résolution-là alors oui vous la voyez peut-être pas bien la Terre c'est ça ? Elle est là ? Donc c'est une photo qui est prise par la sonde Cassini donc lors d'une éclipse du Soleil par Saturne donc vu que Saturne est à 10 unités astronomiques quand on a une éclipse du Soleil on regarde en direction du Soleil on regarde aussi grosso modo en direction de la Terre et voilà la Terre vue comme ça alors vous imaginez bien que c'est difficile d'apprendre des choses sur ce petit point mais on pourrait mais ce que je veux dire en présentant cette image c'est que ça c'est tellement tellement mieux que tout ce qu'on peut faire sur les exoplanètes donc il faut faire très attention à ce qu'on dira et si on peut l'espérer un jour on arrive avec des instruments comme Darwin ça c'était une simulation d'un système analogue au système solaire observé avec un interféromètre spatial infrarouge qu'on appelle Darwin qui est un projet qui pour l'instant n'est pas dans l'horizon des agences spatiales si un jour on arrive à identifier des planètes telluriques dans la zone habitable avant de tirer des conclusions il faudra se rappeler de tout ce qu'a pu dire Percival Lowell en observant Mars dans sa lunette et avec pourtant des informations étonnamment beaucoup plus précises que ce qu'on aura en tout cas dans les premières générations d'instruments il faudra être très prudent ce ne sera pas un instrument ce ne sera pas une méthode ce ne sera pas une molécule qui nous dira s'il y a de la vie ou s'il n'y a pas de vie ce qui sera très intéressant c'est d'identifier des candidats qui ne sont pas incompatibles avec un climat habitable peut-être des candidats qui ont des compositions atmosphériques un peu anormales qu'on a du mal à expliquer avec nos modèles simples abiotiques et ces objets là forcément deviendront la cible de plein d'instruments je pense que si on découvre des planètes comme ça il y aura vraiment des pans entiers des disciplines entières d'exoplanétologie je pense qu'il y aura des départements entiers qui seront voués à l'étude de ces objets là ça j'en suis absolument persuadé parce que ça arrivera dans 10 ans ou dans 20 ans mais ça n'arrivera pas dans 50 ans ça arrivera avant donc vous êtes directement concernés je pensais l'être quand j'ai fait ma thèse mais les choses n'arrivent pas assez vite voilà je m'arrête là merci 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 merci